Je suis content de vous retrouver à nouveau. Ce soir, j'aimerais juste aborder le thème qui préoccupe tout le monde maintenant et situer les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes dans les temps que la Bible a appelé les derniers jours, les derniers temps. Nous sommes dans la période biblique appelée la fin des temps. Que veut dire ce terme ? Ce terme signifie que ce monde-ci tel que nous le connaissons, le temps des nations court à sa fin. Le temps des nations court à sa fin. Et nous ne devons pas nous leurrer là-dessus. Beaucoup pensent. Que Dieu peut intervenir dans ces temps et sauver le monde du désastre. Moi, je pense le contraire. Parce que Dieu serait en train de contredire ce qu'il a déjà dit. Je bénis le Seigneur pour ce que le mal dont tout le monde entend parler. C'est le coronavirus. Il n'est pas encore intensément arrivé chez nous en Afrique comme il est en Europe et en Asie et ailleurs et en Amérique. mais ce n'est qu'une affaire de temps vous comprenez ce que j'ai dit j'ai vu les frères prier j'ai admiré leur foi pourquoi ça n'est pas lieu au Burundi la question c'est pourquoi ça aurait lieu au Rwanda et pas au Burundi pourquoi ça aurait lieu au Congo et pas à yon il qu'est-ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'au Burundi il y a les croyants au Burundi il y a les croyants au Rwanda il y a les croyants au Congo je suis un homme très pragmatique je confronte les réalités dans ma maison il y en a qui étaient très chauds et qui disaient que ça ne va pas venir en Afrique j'ai dit j'admire votre foi après ça a attrapé l'Afrique l'autre jour qui connait Manu Dibango c'est l'un des musiciens africains les plus réputés de l'histoire c'est une école il est mort de coronavirus j'ai appelé mon épouse je lui ai dit Manu Dibango il est mort de coronavirus c'est ce qu'il n'est d'Afrique quand le pape Diouf vient de mourir de coronavirus ça ne tue pas les africains je veux être nous n'avons pas besoin d'être bêtes le Christ est la somme de la sagesse la somme des richesses des sagesses et des sciences les enfants de Dieu ne doivent pas manquer des sagesses et des sciences notre Dieu est le Dieu de la sagesse et en quoi appeler la sagesse soyons sages Alléluia d'autres disaient j'ai suivi dans les réseaux sociaux que non on n'a pas besoin de de prendre des dispositions ça n'attrapera pas les enfants de Dieu et certains prenaient ça comme s'ils avaient la foi je me suis alors senti obligé de passer un message pour réexpliquer aux enfants de Dieu ce que la foi est et ce que la foi n'est pas qu'est-ce que la foi ? quelqu'un pourrait dire ça ne va pas m'attraper parce que je suis je crois que je suis un enfant de Dieu mais tu pourrais être en train de te tromper ce que tu appelles la foi pourrait ne pas être qu'est-ce que c'est ? bibliquement la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une ferme assurance on s'attend à ce que Dieu fasse les choses avec une ferme assurance une démonstration de celles qu'on ne voit pas voilà la définition mais les choses ne s'arrêtent pas là d'où vient la foi la bible nous dit la foi vient de ce qu'on a de ce qu'on a ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la bible notez très bien Dieu prend ce qui est dans la bible il est imparti au frère c'est Dieu ce qu'on entend ce qu'on entend vient de Dieu Dieu prend ce qui est dans la bible il est imparti au frère comme conviction alors le frère à la foi qu'il faut et j'ai répondu à Jackie je dis très bien je ne peux pas vous dire que coronavirus n'arrivera pas au Burundi vous vous pensez peut-être qu'en disant coronavirus n'arrivera pas au Burundi que c'est ça la foi mais ce n'est pas la foi c'est la présomption c'est la présomption parce que Dieu ne m'a pas dit que coronavirus n'arrivera pas au Burundi si vous l'avez dit je vous l'aurai dit alors nous aurions une base de foi parce qu'on n'entend plus qui comprends ce que je suis entendu qui comprends ça la foi ne vient pas de la parole la foi vient de ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend qui vient de la parole je vais vous montrer plusieurs sont morts en usant de la présomption au lieu de la foi deux jeunes chinois étaient partis dans 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 une croisade elles ont été bombardées par l'évangile elles sont revenues pleines de joie engagées brûlant il y avait une rivière qu'on devait traverser pour aller dans leur village et il y avait la pluie la rivière il y avait le cru on ne pouvait pas traverser la rivière était pleine l'une a dit n'est-ce pas nous avons la foi il a écrit celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites il fera les choses que j'ai faites il raconte nous avons la foi Jésus a marché sur l'eau alors nous on va faire comme Jésus on va aussi marcher sur l'eau est-ce que c'était la foi ils ont présumé comme il est écrit celui qui a la foi fera les choses qu'ils peuvent marcher sur l'eau comme Jésus a marché parce qu'ils estiment qu'ils ont la foi la seule personne qui a marché sur l'eau en dehors de Jésus s'appelle Pierre comment a-t-il eu la foi il a demandé au Seigneur ce Seigneur si c'est toi qui est en train de marcher sur l'eau et que je marche aussi sur l'eau le Seigneur lui a dit il avait une parole du Seigneur ça c'est la foi qui comprend ça c'est la foi il avait parlé avec Dieu sur la base des abarons Jésus lui a dit viens et évidemment il a marché parce qu'il avait une parole il avait entendu le Seigneur les deux filles ne l'avaient pas entendue qui comprend mais il présumait que comme il est écrit et que Jésus a marché sur l'eau aussi ils vont marcher sur nous ce ne tient pas la foi c'est la présomption c'est un péché c'est le péché de tenter Dieu et qui comprend ce que je suis en train de dire beaucoup d'entre nous disent beaucoup de choses sur la base de la présomption en croyant qu'il parle de la foi je vais vous montrer ce péché dans la Bible comment le diable a essayé de conduire le Seigneur il a dit au Seigneur n'est-ce pas tu es le Fils de Dieu ça c'est vrai il est écrit comme même si tu tombes du haut d'une montagne il en ira les anges c'est le genre pour prendre sur les mains de ton pied il ne cognera pas celui-là Pierre il dit n'est-ce pas tu es Fils de Dieu donc si tu es Fils de Dieu tu es le Seigneur tu as le pouvoir et voilà tu as fin commande à la pierre cette pierre de devenir le point écoute le Seigneur avait tout le pouvoir qu'il faut mais le Seigneur Jésus n'était pas censé agir selon ce que le diable lui dit il était seulement censé agir selon ce que Dieu lui dit tu comprends quand Dieu avait voulu quand Dieu avait voulu qu'il multiplie le pain en accord avec Dieu il avait multiplié le pain par la foi tu n'as pas tu as tu as tu as tu as tu as cette pierre en point c'est le diable qui avait dit et qu'est-ce que le Seigneur avait répondu qu'il il a décrit tu ne tentera prendre le Seigneur qui comprend présume parce que c'est écrit comme ça alors que tu as ceci c'est qui a compris la différence entre la foi et la présomption faites attention faites attention la foi en Christ fonctionne en relation avec Dieu lui même conformément à la parole de Dieu ce n'est pas à l'homme de conclure parce que je pourrais prendre un couteau et dire comme je suis enfant de Dieu je vais me poignade et le couteau ne va pas me tuer c'est tenter Dieu évidemment je mets le couteau je vais mourir parce que Dieu n'a pas dit de le faire prenons un autre exemple il est écrit s'il boit un brevage montaire il fera point de maintenant j'ai dit apportez-moi le poison je vais vous montrer il est écrit s'il boit le poison il ne mourra pas vous allez voir le calender il me mourra je boit je vais mourir tu comprends ce que je suis en train de parce que Dieu ne m'a pas envoyé faire il y a un pasteur je crois c'est il y a deux ou trois ans il voulait montrer tous ces pasteurs de l'évangile il voulait montrer aux gens qu'il est puissant et que il est ché c'est serpent il s'est ron il n'a pas le serpent sa l'oeuvre il apporte le serpent la mordue il est mort Dieu ne l'avait pas envoyé, c'était la présomption Dieu n'a pas dit prends un serpent devant tout le monde fais-toi montrer, je vais leur montrer il ne l'avait pas envoyé, c'était la présomption il ne l'avait pas envoyé, il ne l'avait pas envoyé il ne l'avait pas envoyé, il ne l'avait pas envoyé n'est-ce pas Paul est un homme comme nous il a fait la foi il avait été mordu par un serpent très veniment et il a fait la même comme ça le serpent est tombé dans le feu et il n'a rien vu Paul n'était pas parti chercher le serpent pour que le serpent le morde afin qu'il ne meure, de manière à ce qu'il ne meure pas le serpent l'avait mordu et Paul en relation avec Dieu il a fait la même façon à ce qu'il ne mourait pas parce que Dieu avait un plan et Dieu voulait qu'il arrive à Rome donc il ne pouvait pas mourir en Rome ce n'est pas Paul qui était parti provoquer le serpent alléluia ne prenez pas la présomption donc je suis sur la base de la Bible et je suis un homme de foi et je sais ce que la foi vous dit ne tentez pas Dieu si on dit prenez des gardes fous mais une chose ne craignez pas voilà la foi ne craignez pas ne les craignez pas fous si vous tentez Dieu vous ouvrez la porte vous êtes responsable qui comprend ne tentez pas Dieu ne soyez fermes dans votre foi nous sommes dans des temps mauvais je voudrais aussi que vous sachiez que les temps ne vont pas aller en s'améliorant ils vont aller en s'empirant à la fin des temps cela a été prévu quand tu lis l'Apocalypse depuis le jour que le Seigneur est monté au ciel et il a été couronné au ciel comme roi de l'univers l'histoire des nations a commencé et est en train d'aller vers sa fin souvenez-vous de cette scène de l'Apocalypse le Seigneur Jésus où il est écrit le prophète était pris en vision celui qui était assis sur le trône avec un livre ayant sept seaux entre les mains il a cherché entre cinq et six et il n'y avait personne sur la terre personne dans les cieux qui pouvait nous vivre et ce livre continue la suite de l'histoire de l'humanité et le prophète s'est mis à pleurer parce qu'il ne fut trouvé personne sur la terre et personne dans les cieux pour prendre le livre et pour ouvrir les sept seaux il n'y avait personne dans les cieux ils sont sur la terre qui en était et pendant que le prophète pleurait l'un des anciens lui dit ne pleure pas car le lion de la tribu de Judas a vécu et il a été trouvé digne et prendre le livre et d'en ouvrir les seaux Jésus entré dans son office dirigeant de l'histoire de l'humanité qui est là-dessus ? C'est l'Apocalypse 5 disez-le écoutez l'histoire de l'humanité est en train d'aller selon l'ordre que Jésus a donné sous le contrôle du roi des rois de Nazareth nous ne devons pas rêver que ce monde ira mieux non c'est la pire mais nous nous les croyants nous devons aller mieux dans un monde périssant nous nous sommes vivants nous sommes les vivants dans un monde périssant pour apporter la vie ceux qui sont en train de périr dans le péché nous ne devons pas faire comme si nous aussi on n'avait pas la vie comme si nous aussi comme les autres on était sujet à la mort il y en a qui ont peur il faut qu'ils croient en Jésus ils n'ont pas encore parce qu'il n'y a pas de mort pour celui qui est en Jésus vous comprenez c'est écrit nous sommes vivants pour l'éternité le jour que vous me verrez fermer l'œil sachez que je suis plus vivant que jamais sachez que de l'autre côté je chante plus fort sachez que de l'autre côté je chante encore plus fort je chante plus fort je chante plus fort je t'aime je t'aime je t'aime Sous-titrage ST' 501 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 Un frère Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501